et y'a tout le monde c'est fini c'est entre on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre enture sur cœur mécanique scimator 21 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super donc on va commencer par faire cette inata moon ensemble on va voir donc les réparations qui a peur dessus alors alors bonjour j'ai lu que votre opinion était plutôt bonne et j'ai pensé que vous pourrez certainement résoudre mon problème je suis déjà allé voir quelques questions donc arbre à cam ok donc ça en fait pas mal on doit faire la vidange ok donc on va déplacer la voiture au point élévateur et puis c'est parti les amis ce que je vais faire avant tout c'est que je vais faire la vidange pour qu'ils enlever le putre au moins je me ferais pas avoir tac tac voilà hop on dépasse ça à sa place c'est pas qu'elle est ça donc voilà on va pouvoir descendre la voiture de là et puis let's go alors du coup alors braquem c'est je vais faire ça et les bobines et tout a changé je crois ou les bougies ouais hop on a deux bobines on changera les quatre on change tout voilà hop appareil on va changer les quatre bougies on enlève ça, on peut enlever le cartel, on enlève ça, il faut tout enlever, c'est ça qui est chiant. Hop, on enlève le cartel de distribution, on enlève ça d'abord. Voilà, comme ça après on peut enlever ça, la roue dentée d'arbre à cames, tac, maintenant on a juste enlevé les paliers. Tac, et tac, et on doit encore avoir un truc. Tac, on a aussi la chaîne de distribution. Et la roue dentée qui est là. Je crois que c'est tout. Alors, du coup, on a dit, je vais acheter déjà tout ce qu'il me faut. Euh, du coup, on a l'arbre à cames, c'est I4B, c'est ça. On a l'arbre à cames, I4B. Je ne vois pas I4B. Je vais attendre d'être sur lequel. Ah, c'est type A, I4B. OK. Après, il faut la chaîne de distribution. Donc, on a dit que c'était type A, I4B. Tac, elle est là. Après, on remonte sur la chaîne de distribution. On a mis I4B, elle est là. Après, du coup, on a acheté ça, ça, ça. Donc, on a dit qu'il nous faut les 4 bougies et les 4 bobines. Donc, ça, ce n'est pas dans le même magasin. C'est dans celui-ci. Tac. Je vais déjà remettre ça pour voir où on en est. Voilà. Tac, tac. Tac. Et la dernière. Parfait. Du coup, on a la roue dentée à mettre ici. Avec la chaîne de distribution. Et la roue dentée. Tac. On va remettre le carter de distribution. Hop. On va remettre les bougies. Hop. On va remettre les bougies. Hop. On va remettre les bougies. Tac. Les bougies. Tac. donc sur ce qu'on a fait là c'est tout bon après c'est en dessous c'est ce que c'est les chapeaux de bielle ouais tout ce qui reste c'est par en dessous maintenant j'ai besoin de remettre des trucs d'autre côté là tac la poulie le galet enrouleur tac et on a tout remis on va juste vendre les pièces voilà on va soulever la voiture alors on enlève ça le gardien pour pouvoir atteindre ça donc il faut qu'on fasse pari de l'autre côté tac voilà on enlève le gardien on a la barre stabilisatrice aussi tac ça on peut l'enlever il y a des cylindres blocs enlever aussi tac voilà la barre stabilisatrice avec le cylindre bloc il y a des cylindres blocs enlever il y avait le roulement de moyeux aussi qui a changé là aussi hop on va déjà enfin on va déjà mettre ce qu'on a déjà changé alors du coup on avait le manchon manchon avant on avait la barre stabilisatrice euh par contre c'était laquelle juste avant ok donc c'est celle ci voilà on avait deux roulements donc ça c'est fait ça c'est bon deux roulements et les quatre cylindres blocs c'est le nom de moyeux il en faut deux voilà hop on va déjà mettre ça pour savoir où on en est c'est ça pourquoi c'est un peu parce qu'en fait il y a un truc enlevé là en dessous voilà je vais penser plus à moche avec ça tac on met le roulement de moyeux ici voilà hop le manchon la barre ah enfin je mets dessus la barre stabilisatrice avant hop parfait le cardan hop la billet est partable parfait il est sur le bloc tac voilà ça fait hop il faudrait qu'on arrive à retourner voilà ici pour mettre le cardan Il reste quoi à faire ? Barstabilisatrice avant type A, Chapeau de bielle, Pistorique Il reste des cylindres blocs, support roulement Villebrequin, et le volant moteur C'est un petit truc qui m'a poussé, moi Il faut être sur la face arrière, je pense Ouais, la barre stable est là Donc pour ça, il faut qu'on enlève l'air On peut mettre derrière Hop On peut m'envolter sous le frein On a juste ça enlever Les cylindres blocs aussi On enlève le pneu On a le cylindre bloc ici, qui est en mauvaise posture aussi Tac Le plan de boc Tac, la barre stable, c'est bon Tac Voilà Je crois que là c'est tout Je pense qu'en fait les poutons avec bielle, c'est bien à l'avant Du coup Je crois qu'on en a retiré 6 Tac, on a la barre stable Je crois que c'est tout ce que j'ai retiré de l'arrière Je crois que c'est tout ce que j'ai retiré de l'arrière Je crois que j'ai changé Je crois que c'est tout ce que j'ai retiré de l'arrière Ouais Ouais Hop Un cylindre bloc ici Parfait La barre stabilisatrice Tac Tac On a un cylindre bloc là Ici Hop Un cylindre bloc là Voilà Voilà Tac Tac Et le dernier cylindre bloc qui vient ici Parfait Du coup il nous manque crapaud de bielle 10 10 d'embrayage Et puis ce n'est pas avec bielle Et les supports roulements du brequin Là je pense que c'est Non de l'autre côté Non c'est là l'avant de la voiture C'est ça C'est 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 D'embrayage Bon beaucoup de fiches battait le test je m'enlève ça moi je crois qu'il attend ok donc le démarreur il s'enlève par le dessus je ne sais même pas où c'est je ne sais pas si je peux devoir ouvrir tout ça on va tout enlever on ira bien pas retrouver aussi on enlève le collecteur aussi du coup il y aura que cette voiture là qu'on fait des grosses réparations qui sont un peu compliquées voilà on enlève le collecteur d'admissions tac forcément pour enlever ça il faut enlèver encore les arbres à cames heureusement que j'ai pas un timer pour faire des trucs pas bien voilà tac tac un bloc à l'éteindre hop la route entre par bracham comment est-ce que la côte aussi tac le carter de bix oui mais non mais en fait c'est moi qui suis bête je crois savoir où c'est hop on enlève le carter d'une normalement donc on devrait pas me piquer dessus tac et tac parfait voilà support roulement de briques c'est ici du coup j'ai tout dévité pour rien là-haut hop donc on déchauffe de biais On va voir. Tac. Non, celui-là, il est en bon état. On va juste enlever la boîte à vitesse. Voilà. On enlève la butée. Le plateau. Et on enlève le disque d'embrillage et le volant moteur. Voilà. Du coup, l'ordinateur, il est là. Donc, attendez. Donc, on a le volant moteur et le disque d'embrillage. Tac. Donc, ça c'est bon. Et ça aussi. Donc, on a un, deux, trois supports et trois chapeaux. Un, deux, trois. On va vérifier qu'on en a bien trois normalement à changer. Donc, un, deux, trois. Ouais. Il nous manque les pistons. Tout en avec bielle. Sauf que ça, je crois que c'est par-dessus. Donc, dans tous les cas, il faut que je l'enlève. Dans tous les cas, je devais enlever le dessus. Donc, on va redescendre la voiture. On va repartir. On enlève ça. Il faut que tout s'enlève. J'espère qu'ils ne me trompent pas. J'espère qu'on enlève les rames d'injection. J'enlève 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 les rames d'injection. On peut en mettre deux couvres culasses, hop, les bobines. Parfait, on va retourner en dessous de la voiture pour mettre les trucs qui me manquent. Hop. Un support. Le support. Parfait. Le volant moteur. Le disque d'embrayage. Voilà. Le plateau de pression. L'habiter. La boîte à vitesse. Le manchon. Hop, on remet les cardons. Ce qui fait que là, on peut remettre la jante. Parfait. Là, pareil, on remet le cardon et la jante. Enfin, le pneu. Tac. On va remettre tous les pneus déjà. Hop. Hop. Il faut qu'on remette les plaquettes ici. Si même, il faut que je les avais enlevés. Hop. le pneu. Tac. Parfait. Et parfait. Je sais que normalement, on va l'état de la voiture. On est bon. Donc, il ne manque plus qu'à mettre de l'huile. Du coup, on va la redescendre. Vu qu'on peut encore plus remettre le turbo. Pas le démarreur. Et le papillon. Hop. Le démarreur. On remet tout ce qu'on avait enlevé ici. Tac. Le galet enrouleur. La courroie. Accentée. Hop. Le carter de distribu. Tac. La poulie. Tac. 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 hop et je crois qu'on est bon et voilà les amis en plus du coup on est passé level 5 donc on va pouvoir débloquer un nouveau truc et on va débloquer on a trois points disponibles cool du coup on va débloquer lui oui c'est ça c'est quoi ça oh pas trop bien du coup on se retrouve donc pour une prochaine vidéo je vous dis bye tout le monde j'ai eu j'ai eu